Coucou tout le monde, c'est Myrgen, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer le jeu, le tarot archétypal de Dystopia Tinta, qui est sorti aux éditions Arkana Sacra. Alors on va regarder la quatrième de boîte, on nous dit bienvenue dans l'univers de la cartomancie où le monde de la bonne aventure se mêle à la modernité. Retrouvez le célèbre tarot de Marseille revisité par l'artiste tatoueuse Dystopia Tinta. Un tarot original composé de symboles marqués par l'esthétique du tatouage traditionnel, du cirque ancien et par les croyances et les représentations appartenant à la culture afro-caribéenne. Ici chaque olame s'exprime comme l'ordre numéro. Instinctif et puissant, votre voyage à travers le temps commence ici. Donc on a un livret en couleurs et bien sûr 78 cartes. Donc on a une boîte de cloche comme ça avec les décorations à l'intérieur. Donc on a le packaging bien soigné, dont on commence à s'habituer fortement chez Arkana Sacra. Donc hop, je vais mettre les cartes de côté, puis on va regarder un petit peu le guidebook comme on fait d'habitude. Donc le tarot archétypal, donc là vous voyez le fou, la carte du fou qui est représentée. Et donc on a quelques mots sur l'artiste qui a créé ce jeu, donc sur sa vie, ce qu'elle a fait, puis les voyages, etc. Où donc en fait on va ressentir toutes ses influences dans le jeu. Donc on a ensuite une introduction au tarot, les paroles archétypales, et après on s'intéresse aux arcanes. Donc voilà ici, le jeu commence avec le magicien. Donc voilà, vous avez les représentations qui touchent le monde du cirque, puisque là on a un clown. Et on a ensuite l'explication de la carte. On va avoir ça pour tous les arcanes majeurs. Donc je passe un petit peu. Voilà, le fou ici est en dernier, mais le fou en fait, vous savez qu'il peut être n'importe où. Se balader dans les arcanes. Et ensuite on va avoir la série de bâtons, où on explique que par exemple le bâton est lié à l'élément feu, et symbolise l'action, la capacité de mise en oeuvre, l'énergie de concrétiser les projets. Et puis on a des certifications comme ça, avec des mots clés pour les arcanes mineurs, et ainsi jusqu'à la fin du livre. Donc voilà pour le petit livret. Et maintenant on va s'attaquer aux cartes. Donc la carte en elle-même, on a une bonne épaisseur de carte, je pense qu'on est du 350 au moins. On a une très très bonne qualité, et on a un jeu qui glisse vraiment très bien. Donc me connaissant, vous voyez quand ça glisse très bien, c'est que tout part avec. Donc, alors, j'aime le dos, voilà, le dos qui, dans un tarot typique Marseille, j'aime bien que ça nous rappelle la cartomancie, avec tout simplement un dos ancien, enfin, pas ancien, mais vous voyez ce que je veux dire, sans fioritures, etc. Un dos simple cartomantique, donc ça j'aime bien. J'aime bien les couleurs qui ont été utilisées. Sur la caméra, on les voit plus jaunes. En réalité, on est plutôt dans du brun et du orange, mais avec la luminosité ici, du coup vous le voyez plus jaune. On est dans quelque chose d'un peu plus sombre que ce que vous voyez à la vidéo. Voilà, là, la vidéo fait ressortir vraiment en rouge foncé et jaune, quoi. Alors qu'on est plutôt dans du rouge très foncé et du tiré sur l'oranger. Et on va s'intéresser aux cartes. Donc moi, je l'ai reclassé pas comme dans le guidebook. Donc on va regarder, hop, on va faire Dota parce que moi, je fais tout d'ici. Donc on a un tarot, après ça se présente sur la présentation de la carte. On a une présentation classique qu'on peut retrouver dans un tarot de Marseille avec juste le nom dans la cartouche et ce bord comme ça. Donc là, on a la carte du fou. Le fou n'est pas numéroté, ce qui, dans le tarot de Marseille, est tout à fait normal. Et on va avoir des symboles qui restent. Donc le chapeau du fou. On a toujours sa besace. Mais on n'a pas la représentation classique. On va avoir plutôt des visages. Donc c'est un tarot qui vient quand même être revisité et présenter une certaine modernité. Après, vous allez voir que si on regarde comme ça, on est toujours dans une même utilisation de gamme de couleurs. Comme on va retrouver dans le tarot de Marseille, on n'a pas beaucoup, beaucoup de couleurs différentes. Donc là, on se repère avec une tradition cartomantique. Donc on va regarder ensemble. Le magicien, on a un clown. Cherche mes mots aujourd'hui. Ouh là là ! Va-t-on arriver jusqu'à la fin ? Si je cherche mes mots. Donc avec le nom qui change. Puisque là, normalement, dans le tarot de Marseille, on a le battleur. Là, il s'appelle le magicien. Plutôt comme dans le wait. Donc on a des noms qui changent un peu. Là, on retrouve la papesse, par contre. Donc on retrouve son chapeau. On a un œil qui est présent. Mais voilà, on va retrouver son chapeau. On va retrouver une colonne. Et on va retrouver le livre. Donc on a certains symboles qui sont utilisés. Là, pour l'impératrice, on sent bien les influences karaibéennes. Et ici, les symboles plutôt du côté africain, même égyptien. Puisqu'on a l'empereur qui est remplacé par le dieu Horus. Donc le dieu à tête de Faucon, le fils d'Isis et Osiris. Et on a bien l'annotation qui se fait comme dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on n'a pas un, allez, on va dire I et V. En mode romain, mais bien quatre d'affilé. Le pape, on retrouve la forme de la main et la clé. L'amoureux avec ce cœur transpercé. Le chariot. La justice qui est bien en huit. Et donc on va retrouver la force en onze. Voilà. Moi, je les ai mis à côté l'une de l'autre. Vous voyez. L'ermite. Où on retrouve sa lumière. La roue de fortune. La force avec le lion. Le pendu. La mort, j'aime beaucoup. Avec le papillon. Et là, vous voyez bien qu'elle n'a pas de nom. Puisque c'est l'arcane son nom. Dans le tarot de Marseille, elle est juste numérotée. La tempérance. Avec les deux cruches d'eau. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Donc vous voyez, on voit les arcanes revisités. Mais sans rien, on arrive facilement en fait à retrouver les arcanes majeures. Tout simplement. Puisqu'on a les symboles qui sont conservés. Et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Hop là. Pardon. On va donc prendre après les arcanes mineures. Donc comme dans un tarot de Marseille. Vous allez avoir toujours la même déclinaison de couleurs. Sur ce fond crème. Et ils ne seront pas illustrés. Donc on va les passer vite. Comme ça. Donc là, on est dans les bâtons. Voilà. Et on a les cartes de cours qui sont illustrées. Donc là, on est chez les clowns encore. J'aime bien les cavaliers qui sont présentés par un cheval à chaque fois. Et la reine de bâton et le roi de bâton qui sont très très jolis. Là, on a... Moi, ça me rappelle plus un pharaon. Alors que la reine me rappelle plutôt les îles. Voilà. Les caraïbes plutôt. Donc pour les coupes, c'est la même chose. Voilà. Je vous les montre parce qu'elles sont quand même jolies. Bien travaillées. On y voit clair. Après, je ne vous cache pas que par facilité, un Rider Waite-Smith, pour moi, est plus simple. Puisque l'image, si le jeu est travaillé dans ce sens, l'image reflète le sens de la carte. Là, il faut toujours avoir à se repérer. Quand vous avez un tarot de Marseille comme ça, avec les arcanes mineurs non illustrés, vous avez en fait toujours à vous rappeler. La suite veut dire ça. Au niveau numérologique, je suis là. Donc les deux ensemble, un 4 représente ça, par exemple. Et un 5 représente ça. Et dans la suite des coupes, quand on les met ensemble, ça veut dire ça. Et ça, c'est pour tout le jeu, toute la compréhension du jeu. Il faut faire ce travail-là. Donc du coup, voilà. Il y a toujours un travail un peu plus de réflexion pour obtenir le message jusqu'à ce que, à force de le faire, le parker revient se mettre en route et puis on sait le sens directement. Donc là, on a un valet de coupe avec ce petit clown qui sort en fait de la coupe. Les cavaliers que j'aime beaucoup dans ce jeu. et ensuite, voilà, la reine de coupe qui est cachée derrière et ensuite le roi de coupe. On passe aux épées qui, je trouve, sont bien mieux représentées que dans un tarot de Marseille classique où les épées, les bâtons, c'est un peu... Moi, parfois, si je suis fatiguée, je peux me tromper entre les deux. Là, c'est pas le cas. Tant mieux. C'est vachement mieux pour moi. Donc on a, voilà, et on s'intéresse aux cartes de cours où on retrouve notre clown pour le valet, notre cavalier avec la main là-dessus qui me fait penser au symbole du groupe La Mano Negra. Je ne sais pas si les plus jeunes, peut-être, seront passés à côté, mais ceux de ma génération voient très bien de quoi je veux parler. La Reine d'Épée et le Roi d'Épée. Et on passe aux deniers. Ils sont très, très beaux, les deniers. Pardon. J'aime beaucoup. Le 2. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Le valet de deniers. Le cavalier. Et là, on a la Reine aussi. Si vous avez remarqué, les reines sont rarement représentées avec un visage, mais on a toujours cette idée un peu pharaonique que pour les Rois. Voyons. On les a eues, mais je pourrais vous montrer. Eh bien, vous ne cachez pas. Donc là, on a la Reine. Elle est un peu cachée, mais on la voit. Dans les deniers, on ne la voit pas. Et vous allez voir, j'espère que vous voyez. Attendez, je vais tout recaler comme il faut centrer. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posées des questions sur ce jeu, sur les représentations, etc. Donc voilà. C'est ce que je vous disais. Les reines sont cachées. Là, on a un visage de chaque côté, ici. Hop là. Mais il est caché. Donc là, on lui cache la bouche. Là, on lui cache les yeux. Voilà. Donc la Reine, on est dans le mental. Et puis, le bâton, on est dans l'action. Et donc, du coup, parfois dans l'impulsivité, on lui fonce dedans sans vraiment voir là où on va. Et là, pour la Reine de Denier et la Reine de Coupe, vous voyez bien qu'on a les visages qui sont cachés ici et ici. Alors que pour les rois, on est vraiment, moi, je trouve dans une symbolique plus pharaonique et on voit à chaque fois les différents visages. Voilà. On ne les voyait pas, par exemple, pour le denier, on ne le voyait pas pour les coupes et là, on les voit bien. donc voilà pour ces cartes-là. Les amoureux du Marseille et qui aiment aussi avoir des jeux un peu différents et modernes du coup, trouveront largement leur bonheur avec ce jeu. Et voilà. Et le dos, j'aime bien parce que voilà. J'aime bien le côté cartomantique comme ça. C'est très, très sympa. Un étalement de cartes, d'avoir quelque chose qui n'est pas trop, trop non plus travaillé derrière, même s'il y a des dos qui sont magnifiques. Voilà. Mais je trouve qu'avec ce jeu, avoir choisi un dos comme ça, c'est vraiment, ça passe vraiment bien, bien, bien. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde. Oh, je vais tout casser à la fin.